On va commencer aujourd'hui à un sujet qui correspond à ce que nous traversons dans les parashites de la Torah à savoir la notion de l'Egypte et de la sortie d'Egypte Nous sommes donc dans le livre de Shemot dans la parasha de Vahera mais toujours est-il que tout le livre va traiter d'une manière essentielle de ce que nous appelons la Géoula Il faut savoir que l'exil en Egypte c'est en réalité la matrice de tous les exils qui viendront sur le peuple d'Israël durant son histoire La délivrance de l'Egypte elle aussi c'est la matrice de toutes les délivrances qui viendront un jour jusqu'à le dévoilement du Mashiach et même après c'est la matrice de tout ça ce qui fait que l'Egypte joue un rôle primordial très important dans notre compréhension de ce que nous sommes en tant que peuple puisque nous sommes nés en tant que peuple en Egypte donc le ventre de l'Egypte a accouché du peuple d'Israël le peuple d'Israël existait dans la pensée divine mais n'était pas encore apparu dans le monde dans le monde il y a eu des enfants d'Israël des êtres mais qui étaient des individus il fallait une transformation de ces individus pour que la notion très élevée qui s'appelle peuple apparaisse peuple ça veut dire que la notion de peuple c'est déjà dans la pensée de Dieu mais le temps que ça mette pour se dévoiler sur terre c'est justement toutes ces années jusqu'à la sortie d'Egypte donc l'Egypte va jouer le rôle de révélateur de cette pensée divine tout simplement parce qu'on ne peut pas récupérer une étincelle divine si on ne va pas au fin fond de là où se trouve cette étincelle exactement donc on va comprendre en réalité qu'est-ce qui est tombé en Egypte pour comprendre la Géoula et vous allez comprendre d'après ta question que la Géoula ce n'est pas seulement sortir d'un endroit c'est pas seulement un processus c'est qu'il faut que lorsque tu sortes de cet endroit tu ramènes avec toi quelque chose tu as récupéré quelque chose dans cet exil et tu vas le ramener à la maison c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah des étincelles divines qui ont été dispersées et il faut comprendre qu'est-ce que c'est que ces étincelles de quoi il s'agit et Léat Léat nous allons essayer de comprendre Yetziat Mitzrayim Holida Am Khadash donc la sortie d'Egypte a accouché un nouveau peuple il n'y avait pas ce peuple dans le monde donc ce peuple maintenant est nouveau une nouvelle apparition sur terre qui n'existait pas Baal Yihoud Michelo et ce peuple a un but bien précis un travail bien précis un rôle à remplir à jouer au sein même de l'humanité ou Bémakbile parallèlement à ce qu'on vient de dire ça a changé en réalité le tissage le tissu intérieur de toute l'histoire humaine donc il y a ici un rôle qui est révolutionnaire d'où l'importance de comprendre la sortie d'Egypte d'où le fait que nous répétions tous les jours et plusieurs fois par jour et à tous les kidouchis mais à toutes les fêtes zecher litziat mitzraim alors si vous comprenez ce sujet d'une manière profonde vous allez comprendre le sens même du judaïsme sans la compréhension de ce sujet là on est dans le vide tu peux étudier la Torah tant que tu veux tu n'auras qu'un ramassis d'informations tu sauras des pages de Gemara par coeur tu comprendras plein de choses mais en réalité dans le vide parce que tu n'auras pas compris le sens même de ce que t'es venu faire dans ce monde pour comprendre le sens même de toute cette étude de toute la Torah de tout ce que vous faites dans la vie il faut absolument passer par la compréhension de ce que représente la sortie d'Egypte et vous allez voir que cette sortie d'Egypte n'est pas seulement pour faire apparaître un peuple dans l'histoire mais à l'intérieur de vous même il va falloir sans arrêt tous les jours sortir d'Egypte c'est à dire si je rappelle plusieurs fois par jour qu'il faut sortir d'Egypte c'est qu'il faut que je sorte d'Egypte plusieurs fois par jour c'est pas un rappel c'est un appel c'est une invitation à sortir d'Egypte et pour comprendre ce que ça veut dire il faut comprendre d'abord ce que c'est que l'Egypte et pour comprendre ce que c'est que l'Egypte il faut étudier ce que la Torah nous donne parce que nous n'avons rien d'autre que la Torah qui relate notre histoire mais cette histoire est porteuse d'un gène intérieur profond d'un ADN encore une fois la sortie d'Egypte c'est pas seulement un changement de territoire on était à tel endroit et on est sortis pour arriver à un autre endroit ça c'est juste le côté extérieur superficiel à l'intérieur de ce processus se cache une évolution de l'humanité toute entière une évolution de l'être que nous sommes une évolution de tout ce que tu peux comprendre et un avancement dans le dévoilement de la volonté de l'infini dans ce monde c'est clair ce que je dis ? Quand vous dites que voilà ça se dit que on ne peut pas comprendre les mots de Torah on ne peut pas comprendre les gens Tout à fait tu ne peux pas comprendre l'essence de ton limoud c'est-à-dire ton limoud restera une information comme si tu regardais sur internet et tu tapais un truc on va te donner l'information mais tu n'as pas approfondi tu n'as pas mangé cette information exactement Ken ? C'est au niveau idéologique la sortie d'Egypte le niveau quoi ? C'est au niveau idéologique c'est au niveau quoi ? Dans tous les niveaux la sortie d'Egypte elle a mille facettes c'est-à-dire on peut sortir d'Egypte de mille possibilités différentes et donc tant que tu n'as pas compris ce que c'est ce concept tu ne peux pas comprendre de quoi je parle jusqu'à maintenant vous avez l'impression que sortir d'Egypte c'est sortir d'un pays à partir d'aujourd'hui vous allez comprendre que sortir d'Egypte c'est tous les jours mille fois par jour dans plein de domaines c'est très important c'est la matrice même de votre vie donc ce qui fait que la sortie d'Egypte c'est comme si tu trouvais au moment même où tu sors un nouveau monde pardon un nouveau monde que tu ne connaissais pas jusqu'à maintenant c'est-à-dire on te permet d'accéder à un niveau qui jusqu'à cette sortie tu ne connaissais pas d'accord c'est comme s'il y avait une pomme à l'intérieur de cette pomme il y a un ver qui est en train de manger la pomme petit à petit mais il a l'impression que l'univers tout entier c'est la pomme sa sortie d'Egypte c'est d'arriver à la peau il va percer la peau il va sortir sa tête il va voir que waouh cette pomme c'était juste un petit degré de rien du tout et que là il y a tout un univers autour mais c'est exactement ça jusqu'à la sortie d'Egypte on était comme un ver dans une pomme à la sortie de l'Egypte on a compris que le monde était immense qu'Hakadosh waouhu était immense infini on commence à toucher à des degrés qu'on ne pouvait pas toucher avant donc j'ai comparé l'Egypte à une pomme parce que tout simplement c'est quelque chose de naturel donc l'Egypte ça représentait en fait la nature sortir d'Egypte c'est dépasser c'est monter au-dessus c'est transcender c'est-à-dire que tu peux avoir des possibilités que tu ne pouvais pas comprendre tu te disais jusqu'à la sortie d'Egypte c'est pas possible et d'un coup tu t'aperçois qu'il y a plein de possibilités que tu avais perdu la confiance de ces possibilités parce que ça n'existe pas c'est pas possible et les Chachamim font exprès de nous faire la comparaison dans la Gemara de Rosh Hashanah à la page 10 ils comparent la sortie d'Egypte à la création du monde c'est-à-dire que il y a deux sages de la Gemara Rabbi Eliezer et Rabbi Oshua chacun va dire quand est-ce que le monde fut créé Rabbi Eliezer va dire que le monde a été créé le premier du mois de Tichere Rabbi Oshua va dire le monde a été créé à Nissan en réalité il ne parle pas du tout de la même année Rabbi Eliezer parle de la création de la matière au fameux moment de la création du monde et Rabbi Oshua va parler d'une autre création la formation de Ham Israël et le dévoilement de la sortie d'Egypte 2448 ans plus tard à Nissan alors ces deux sages ils savaient très bien de quoi ils parlaient donc c'est pas une discussion au premier degré entre deux rabbinimes qui se disent ouais moi j'ai dit à Tichere toi tu dis à Nissan pas du tout les deux ont raison mais c'est deux manières de voir la création ou tu t'adresses à la création comme la création de la matière ou bien tu t'adresses à la création comme le dévoilement de la volonté divine pour la première fois dans le monde parce que Ham Israël apparaît et c'est lui qui va être porteur de cette volonté divine il y a un décalage donc de 2448 ans entre les deux ok rabi Eliezer non rabi Oshua rabi Oshua dit ça ne sert à rien de donner une date à la création du monde matériel moi ce qui m'intéresse c'est quand est-ce que la morale de l'infini commence à descendre sur terre donc je commence à compter à partir d'aujourd'hui ça c'est rabi Oshua c'est rabi Eliezer il dit on peut prendre en compte mais c'est encore pas réellement ce qu'on veut pourquoi c'est pas encore réellement ce qu'on veut qu'est-ce qu'il avait à Tadosh Baruchou dans sa pensée initiale la plus profonde Israël en tant que peuple donc tout ce qu'il va y avoir avant Avraham Yitzchak Yaakov Moshe tout le monde Yosef tous les enfants toutes les tribus tout ça c'est juste pour faire apparaître cette chose là qui s'appelle Ram Israël donc on peut considérer comme rabi Oshua que rien ne nous intéresse avant ça ça c'est rabi Oshua il dit moi ce qui m'intéresse c'est l'apparition de ce peuple tant que ce peuple n'est pas là il n'y a pas de dévoilement de Dieu dans le monde tu te rappelles de tout mais pour qui tout ça qui c'est qui dit ça toi en tant que peuple alors je me rappelle d'où je viens mais ce qui m'intéresse en réalité c'est ce moment là de la sortie d'Egypte donc je peux considérer d'après rabi Oshua que l'an 0 c'est la sortie d'Egypte mais quand on compte on est en 5000 on compte à partir de de tout on prend en compte tout ça mais le fait qu'il y ait une discussion telle que celle-ci dans l'Agmara ça vient nous enseigner quelque chose d'accord prend en compte les paroles de rabi Oshua qu'est-ce que vous avez dit depuis le début je crois on ne sait pas comment tout à fait l'Oshashuv on parle de la naissance d'Adam Arishon de la création d'Adam Arishon ok l'Oshashuv on parle de ça ok le roi Oshua quand on dit qu'il parle de Nisan est-ce qu'il donne la date qu'à Nisan ou juste que c'est Nisan il dit que Nisan pour lui c'est le mois le plus important d'ailleurs le temps va commencer à changer au moment de la sortie d'Egypte parce qu'on va commencer à compter les mois à partir de Nisan la Torah c'est plus Rabbi Oshua la Torah va nous dire que le Nisan de la sortie d'Egypte c'est le premier Nisan comme s'il n'avait jamais eu avant c'est de là que vous commencez à compter donc tu vois que la Torah elle va comme Rabbi Yoshua avant de sortir d'Egypte les mois étaient comptés à partir de quand ? de Tichré à partir de la sortie d'Egypte nous comptons les mois à partir de Nisan donc Nisan pour nous c'est Rosh Hashanah des rois d'accord ? pourquoi des rois ? parce que le roi c'est celui qui dévoile Dieu quand est-ce que je peux commencer à dévoiler Dieu lorsque j'ai un roi ? quand est-ce que je peux avoir un roi ? quand je suis libre quand est-ce que j'ai été libre ? à Nisan comment ça se fait que Rabbi Yoshua utilise Nisan alors qu'on ne prend pas ce qui s'est passé avant et que la sortie d'Egypte il y a eu le 15 Nisan il dit Nisan parce que pourquoi on ne commencerait pas à dévoiler le 15 Nisan parce qu'on ne prend pas en compte ce qui s'est passé avant ? avant c'est-à-dire du premier Nisan ? non avant le 15 Nisan parce que la sortie c'est le 15 Nisan c'est ce que je te dis le premier Nisan tu veux dire ? voilà du premier au 15 voilà tout simplement parce que dans notre monde on n'arrive pas encore à voir les choses au niveau de leurs racines donc on attend 15 jours pour que les choses se descendent sur terre en fait mais ce que tu dis c'est vrai selon Rabbi Nakhon mais selon Hilel ou Shammai Yafé Yafé ça veut dire que pour Shammai quand est-ce qu'a eu lieu la sortie d'Egypte ? le premier Nisan ou le 15 Nisan ? il y a fait exactement alors pourquoi nous on fête Nisan le 15 Pesach ? exactement ça c'est Beth Hilel exactement ça veut dire qu'en réalité Rosh Rodej Nisan contenait en lui déjà le 15 Nisan puisque c'est Rosh Rodej donc dans le Rosh Rodej Nisan dans la graine du mois de Nisan il y avait déjà la Géoula donc pour ne pas rentrer dans des comptes qui vont te fixer l'un ou l'autre Rabbi Oshua dit d'une manière large Ben Nisan Nig Alou c'est tout je prends en compte tout le mois de Nisan vous allez comprendre à un moment de l'histoire que c'était le 15 Nisan mais que la graine de la Géoula était déjà le premier Nisan ok donc les sages nous enseignent dans la Gemara de Rosh Hashanah celle que je viens de vous citer maintenant on le voit sur texte qu'il faut étudier la sortie d'Egypte avec la même profondeur comme celle de la création du monde parce que les deux événements ont un sens commun donc le Talmud dans le traité de Rosh Hashanah la page 10 deuxième page Ma'amid Zoh Moul Zoh est déotem chez Rabbi Eliezer vers Rabbi Oshua va placer l'un en face de l'autre les pensées de Rabbi Eliezer et de Rabbi Oshua ce qu'on vient de dire oralement la pensée du premier c'est-à-dire Rabbi Eliezer le monde a été créé le mois de Tishrei alors que la pensée du deuxième à savoir Rabbi Oshua le monde fut créé à Nisan entre parenthèses le mois de la sortie d'Egypte donc on voit maintenant que ces deux sages de l'Agmara nous parlent de différents aspects de ce que je considère moi comme la création du monde c'est comme si je te disais à partir de quel moment tu es né tu vas me dire à partir du moment où j'ai été accouché et quelqu'un d'autre va te dire non l'année dernière à telle date j'ai eu un événement qui a changé ma vie et je commence à compter ma vie à partir de ce moment-là c'est vrai aussi exactement ou quelqu'un qui arrive en terre d'Israël ou quelqu'un il y a plein d'exemples donc à quel moment tu considères ton véritable début vous commencez à comprendre maintenant regardez ce que va écrire un des plus grands kabbalistes qui s'appelle Rabbi Ishaïah Alevi Horowitz qui a écrit un livre clé qui s'appelle Shnei Luchot Habrit vous allez comprendre maintenant d'après ces paroles l'Agmara qu'on vient d'énoncer Rabbi Ishaïah Alevi Horowitz tu as la feuille en face de toi donc Isbir Rabbi Ishaïah Alevi Horowitz il nous dit dans le Shla Kadosh en bas dans Torah et les paroles des deux sont vraies c'est une maladie vous m'avez promis des clés c'est vrai que pendant le mois de Tishrei on est passé de l'infini au fini c'est-à-dire création du monde mais ça ça n'a jamais été su par personne pourquoi ça n'a jamais été su par personne parce qu'il n'y avait personne il n'y avait aucun témoin donc tu peux me raconter ce que tu veux personne n'est là pour montrer que c'est vrai ben oui mais voilà c'est la même chose mais ceux qui servent les étoiles c'est-à-dire les gens qui font de la Abodazara il disait mais pas du tout vous racontez n'importe quoi c'est pas parce qu'on vous a dit un truc comme ça dans l'Agmara que c'est vrai mais qu'est-ce qu'il disait c'est mécréant le monde il existe déjà depuis des milliards et des milliards et il continuera il n'a jamais commencé personne ne l'a créé alors qu'est-ce qui vient maintenant qu'est-ce qu'on peut faire avec ça rien du tout on est bloqué sauf si il se passe quelque chose dans le monde qui va prouver que il n'y a que le créateur du monde qui peut faire ce qu'il a fait vous avez compris donc à la sortie d'Egypte en réalité qu'est-ce qui s'est passé il y a eu une transformation de toute la nature c'est-à-dire Dieu a joué à la nature comme s'il jouait au bi de l'eau c'est devenu du sang des machins des sauterelles des grenouilles des machins c'est quoi tout ça comment tu peux jouer avec la matière parce que c'est moi qui l'ai créé donc il fallait attendre la sortie d'Egypte pour prouver que celui qui a créé la nature eh bien il est en train de jouer avec la matière avec ce qu'il veut comme il veut comme ça lui chante de l'eau qui coule il l'a fait dresser comme une muraille qui c'est qui peut faire une chose pareille seulement celui qui a créé vous êtes avec moi donc quand est-ce qu'a été prouvé que le monde a été créé à Tichré à Nisan ok la matière a été créée de l'infini vers le fini mais il dit là-bas personne n'était là pour prouver ça et en Nisan et en Nisan oui il y a les enfants d'Israël maintenant c'est des témoins il y a les égyptiens de l'époque c'est des témoins ils ont vu tout ça le problème c'est qu'aujourd'hui ils ne disent que ça ne s'est pas passé ils peuvent dire ce qu'ils veulent mais au moment où tu es au mont Sinai c'est-à-dire 50 jours plus tard après la sortie d'Egypte il y a combien de personnes qui entendent les dix paroles beaucoup combien c'est quoi beaucoup au moins 3 millions de personnes qui entendent quoi je suis c'est moi l'éternel qui vous ai fait sortir d'Egypte maintenant 3 millions de personnes tu peux leur raconter des histoires ils auraient pu arrêter Dieu à la première parole en lui disant alors stop 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 tu es en train de nous raconter des bobards personne ne nous a fait sortir d'Egypte il y a 50 jours de quoi tu nous parles ils l'ont arrêté non ils ont continué à recevoir les paroles donc les parents de cette époque ont dit à qui les parents qui ont vécu tout ça les enfants ils ont vu mais ceux qui ne sont pas nés l'année d'après les parents ils leur ont dit tu sais l'année dernière ce qui s'est passé c'est un truc de malade et 3 millions on dit à 10 millions puisqu'il y a au moins 3 4 personnes dans chaque famille qui ont dit encore à 40 millions qui ont dit encore à toutes les générations jusqu'à ce que ton papa il t'ait dit la même chose donc où est-ce qu'un mensonge peut rentrer là-dedans c'est pas possible il n'y a pas plus grande preuve que ça parce que toi tu raconteras jamais des bêtises à ton fils de choses qui ne se sont pas passées c'est pour ça que c'est tombé à l'eau ça n'existe pas il n'y a aucun texte il n'y a rien il n'y a pas un dévoilement de l'infini à 3 millions de personnes c'est-à-dire le seul qu'ils ont pris comme leur dieu ils viennent chez nous c'est-à-dire même eux ils savent dans le subconscient qu'il n'y a que des juifs qui peuvent fournir des dieux mais après ils vont transformer tout ce qu'il a fait 400 ans après qu'il soit mort c'est-à-dire si aujourd'hui Jésus revient il ne sait même pas ce que c'est une église parce qu'il était un enfant d'Israël donc lui il met les tfilines tous les matins il va à la synagogue il ne comprend même pas de quoi tu parles il ne sait même pas ce que c'est un curé il ne sait même pas ce que c'est du latin le grec mais rien tout ça les chrétiens ne comprennent pas ça jamais il n'y a eu un dévoilement à autant de monde en même temps une prophétie collective sauf dans le peuple d'Israël on ne peut pas inventer une histoire pareille parce que 3 millions de personnes qui mentent à tous leurs enfants jamais on a vu une chose pareille ça n'existe pas tu ne vas pas dire à ton fils que tu as vu quelque chose que tu n'as pas vu ou alors tu es malade 1, 2, 10, 20, 30 mais autant de monde ce n'est pas possible donc là-bas en Égypte qui a vu tout ça ? tous ces miracles même les Égyptiens même les Égyptiens plus les Égyptiens que les enfants d'Israël puisque les enfants d'Israël n'ont même pas vu les diplés quand il y avait du sang chez l'Égyptien l'enfant d'Israël lui buvait de l'eau normalement donc maintenant ça me rajoute combien de personnes ? des milliards je ne sais pas combien ils étaient des millions tous les Égyptiens étaient témoins qu'il y a un Dieu qui fait une sélection puisque chez son voisin Israël il y a de l'eau normale et en plus de ça ils pouvaient la vendre ben oui si tu étais Égyptien moi j'avais de l'eau je te disais combien tu payes je te donne un verre d'eau c'est là où on a commencé à être commerçant il y a les gens ils ont compris la combine tout de suite avant le CO2 et toutes ces conneries là ok donc le maître du monde qui apparaît là-bas tu vois qu'il est en train de transformer toute cette nature mais attends mais ce n'est pas possible qui est capable de faire une chose pareille celui qui a créé cette chose Ken est-ce que vous pensez que vous trouvez dans les écrits égyptiens des traces d'Égyptien ? je ne sais pas qu'on peut trouver qu'on a trouvé j'ai un texte d'un hiéroglyphe qui s'appelle Hippophane tu peux rentrer sur internet oui tu regardes Hippophane qui est en Angleterre aujourd'hui où il y a un journaliste de l'époque un égyptien qui parle d'Hipplé et donc tu vois tous les jours il te dit aujourd'hui on s'est levé il y a du sang partout ok un journaliste de l'époque j'ai le hiéroglyphe Ken la je ne sais pas en français H-Y H-Y Hippo il l'a trouvé ? voilà tu le vois le hiéroglyphe il y a toutes les diplées écrites mais pas par Dieu ni par la Torah par un journaliste Ken de l'époque qui s'est dit attends ce n'est pas possible il faut que quelqu'un marque qu'il y ait une trace de ce qui s'est passé je me lève le matin il y a des sauterelles partout je n'ai jamais vu ça de ma vie heureusement qu'il y a encore un type qui a écrit tout ça Alken beya doa yekhol et le harsam ou le shadedam ve et l'ivnot donc ne peut transformer toute cette nature seulement celui qu'il a créé c'est logique Hakol kefiret sonob baruchu donc il a un potentiel et une capacité qui dépasse l'entendement humain qui dépasse les lois de la nature il n'y a aucune loi qui peut se mettre face à lui tu as déjà vu toi de la poussière se transformer en poux même les égyptiens qui étaient sorciers magiciens et tout ça qu'est-ce qu'ils disent à part haut c'est fini on est foutu ça vient pas d'ici c'est pas on n'étudie pas ça on n'apprend pas ça ni en première année de sorcellerie ni en deuxième année on était chez Harry Potter on était partout c'est pas possible c'est la main de Dieu ça c'est autre chose c'est autre chose donc quand est-ce qu'on peut considérer que le monde vraiment commence à ce mois de Nisan quand on est sorti d'Egypte donc si la création de la matière effectivement a eu lieu à Tishrei quand est-ce qu'il a été réellement dévoilé révélé que c'est lui qui a créé le monde 2448 ans plus tard à Nisan il a de la patience le bon Dieu à chaque fois que quelqu'un dit ouais c'est moi qui ai fait le monde un petit ventard comme ça Dieu aurait pu dire non non c'est moi c'est moi il n'y a personne qui m'écoute même Paro il disait c'est moi qui me suis fait je me suis fait et personne n'était là pour le contredire Dieu il aurait pu dire à Paro mais de quoi tu parles ? par qui ? par le peuple d'Israël donc le peuple d'Israël maintenant quel est son premier rôle dans l'histoire qui va rester à vie ? exactement révéler être le témoin que c'est lui le créateur du monde puisqu'il se dévoile en passant par qui ? par Israël jamais Dieu ne se dévoile par quelqu'un d'autre quelqu'un voulait jouer à ça Paro quelqu'un Paro Bilham était son serviteur tu sais que Bilham était chez Paro et bien voilà Bilham était chez Paro Yitro aussi était chez Paro Iov aussi Job chacun cherchait un Job ils étaient tous chez le pharaon et celui qui leur a enseigné tout ce qu'ils savaient toute leur sorcellerie tous les degrés tout ce que tu veux et quand ils sont sortis ils ont fait carrière dans la sorcellerie dans les trucs pour ne pas que les non-juifs disent nous on n'a jamais eu de prophète donc il y a des prophètes chez les God la prochaine fois je viens avec mon Beretta il y a 18 coups il y a au moins 18 fois qu'on ouvre la porte et j'ai deux chargeurs donc il n'y a pas de clé ici tout à fait tout à fait mais parce que il n'y avait pas encore le peuple donc il y avait un seul homme qui était noir mais noir n'était pas encore Israël est-ce que Abraham était juif non il était ivri c'est le fils de Éver mais ce n'est pas encore Israël tel que toi tu le connais le peuple d'Israël commence seulement par les enfants de Yaakov et eux tous meurent pour laisser la place au peuple d'accord ça c'est le Jurassic Park ici il y a des voix improbables il y a des animaux de tous les tous les degrés c'est des dévoilements différents il y avait d'autres questions ok et c'est pourquoi on appelle cette fête Pessah pourquoi qu'est-ce que c'est Pessah qui saute par-dessus donc Dieu a sauté par-dessus quoi en fait Pessah il a évité de frapper les enfants d'Israël pour frapper les égyptiens alors est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi qu'est-ce qu'il est en train de faire là il fait un tri ok comment est-ce qu'il fait ce tri d'accord mais est-ce que c'est Dieu qui fait le tri ou est-ce que les choses déjà là sont triées c'est l'homme qui a pris l'allion et qui a mis un signe à sa porte pour le dire à Kadoch Ok et si lui il avait mis un signe à sa porte c'est par sa méchama santé c'est par sa méchama vous comprenez ce qui se passe maintenant est-ce que la plaie des ténèbres c'était une plaie des ténèbres non c'était pour les pour les égyptiens pas pour les non non c'est la même chose Dieu fait descendre une très grande lumière dans ce monde pour l'un ça va devenir le noir pour l'autre ça va devenir la lumière c'est marqué comme ça comment c'est possible que les enfants d'Israël voient de la lumière pendant que dans la même degré l'autre voit du noir parce qu'il n'est pas capable de recevoir cette lumière donc si je te mets trop de lumière tu n'as pas les yeux assez forts pour résister tu deviens vous avez compris comment ça se passe moralité la plaie des ténèbres c'était une plaie de de grande lumière c'était pas une plaie c'était une lumière qui descendait au monde donc celui qui est capable de recevoir cette lumière mais il va la recevoir donc il va s'appeler comment Israël et celui qui jouait à Israël mais viens on va te faire un test vous comprenez comment ça marche c'est terrible donc le tri était déjà parmi les hommes eux-mêmes et comment on peut appeler le fait que l'homme qui était déjà capable c'est quoi c'est la nechama ou il y a une autre façon que par naissance sa nechama était déjà porteuse du degré de la pensée divine qui s'appelle Israël ok par eux-mêmes penser qu'il était lui-même Israël il était lui le porteur de ce message donc jusqu'au moment où il cherche des preuves que c'est Israël qui a précédé donc toutes les dix plaies ce sont dix preuves même le sang c'est par rapport à l'égyptien lui-même qu'il voit du sang alors qu'il y a de l'eau c'est pas que l'eau s'est transformée en sang puisque si tu es Israël l'eau reste de l'eau vous avez compris comment ça marche c'est selon le filtre que tu as que tu reçois la même donnée différemment si je mets maintenant un écran entre nous et j'allume une très forte lumière blanche mais maintenant je peins cet écran c'est un miroir une vitre transparente mais je la peins en rouge vous allez recevoir quelle couleur ? rouge alors que moi j'en vois du blanc est-ce que moi j'ai changé ? non est-ce que vous croyez que Dieu il change un coup il se lève le matin il se dit tiens qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? les grenouilles ça change c'est pas comme ça que ça se passe chez Dieu il n'y a pas de changement c'est toujours la même lumière qui arrive seulement si tu as en face de toi un filtre parce que tu es pourri et bien le filtre va te montrer ce que tu es donc les poux parce que tu es un poux comment vous expliquez la différence de plaies ? pourquoi dans ces cas-là c'est pas qu'une seule et même plaie ? parce que tous les jours il y a une transformation de l'être chaque jour c'est un être différent ? non c'est le même être mais qui se présente différemment c'est comme si il y avait dix lunettes avec dix écrans un coup c'est vert un coup c'est rouge un coup c'est polaroïde un coup c'est machin ça existe les égyptiens ils avaient tous le même stade en même temps ? exactement c'est-à-dire ils faisaient partie d'une matrice différente chacun voyait le sang plus foncé plus clair mais c'était du sang qu'est-ce qu'il y avait ? mais c'est pareil pardon ? oui sur les égyptiens oui et alors ? il n'y a pas une histoire de vitre mais bien sûr s'il y a de la bénédiction divine qui descend du ciel pourquoi chez les enfants d'Israël ça ne tombe pas de cette manière ? chez eux pendant la grêle qu'est-ce qu'il y avait ? une brachote sous forme de grêle c'est ce qui était une bénédiction au départ l'eau du déluge revient avant c'était une eau de bracha ou de malédiction ? c'était que de la bracha comment ça se fait que c'est devenu un déluge ? parce qu'il n'y avait pas de mesure c'est tout comme il n'avait pas de midote quand tu mets trop d'eau en même temps ça déborde ça te fait une vague un tsunami mais si je coupe ce seau d'eau en 10 milliards de gouttes d'eau ça te fait une pluie magnifique qui fente c'est la même chose donc il y a des gens sur lesquels il pleut et il y a des gens sur lesquels tombe un maboule vous comprenez ? là vous êtes en train d'étudier quelque chose de très profond ça va vous rester toute votre vie ce que je suis en train de vous dire maintenant c'est très important Dieu ne change pas tous les changements se font par rapport à toi comment tu reçois la même expérience aujourd'hui dans la science ça s'appelle la théorie quantique vous savez ce que c'est la théorie quantique ? c'est-à-dire que l'expérience change selon celui qui regarde l'expérience mais en réalité elle-même l'expérience ne change pas c'est-à-dire que si on est deux à voir la même chose moi je verrai quelque chose et toi tu verras autre chose regarde même lui il a eu peur il est devenu tout jeune vous avez compris ? donc en réalité vous êtes des kélimes de réception et bien vous allez recevoir différemment un autre exemple je suis en train de vous donner un cours si je fais maintenant une interrogation écrite aucun d'entre vous va m'écrire les mêmes choses pourquoi ? parce qu'on a tous compris exactement parce que vous êtes des filtres différents donc moi j'ai donné un seul cours le même pour tous et chacun d'entre vous l'a reçu différemment c'est pas incroyable ça ? vous avez compris maintenant ? ça commence à rentrer tout doucement je comprends que les Israéliens ils vont en filtre différemment ils prennent les choses différemment mais on dit à chaque fois que les Israéliens en est logique ils étaient au 49 degrés il y a fait malgré le fait d'être à 49 degrés d'impureté ça prouve que l'épreuve d'impureté c'est quoi ? c'est où ? c'est dedans ou dehors ? c'est extérieur ça veut dire que le fond des enfants d'Israël la Nechama première essentielle elle n'est jamais endommagée jamais comment ça s'appelle enlever la pourriture extérieure ? capara ça s'appelle une capara yoma kipurim qu'est-ce que tu fais yoma kipurim ? tu enlèves toutes les forces qui sont extérieures superficielles c'est-à-dire qu'est-ce que tu touches en réalité yoma kipurim ? qu'est-ce qui se dévoile ? ta force intérieure qui elle est restée toujours limpide vous vous rappelez de la petite fiole à Chanukah qui restait toujours limpide ? mais c'est exactement pareil c'est la même seulement là-bas c'était l'histoire de Chanukah là c'est l'histoire des plaies machin vous commencez à comprendre que c'est toujours la même chose Israël af alpi shechata Israël un homme d'Israël même s'il a fait toutes les fautes il reste Israël qui a fait des fautes donc les fautes sont superficielles donc Jésus il est jugé comme juif ou comme goï ? il n'a jamais changé c'est terrible tu as beau faire ce que tu veux l'essentiel reste Israël même si à l'extérieur tu es devenu le plus pourri des hommes ça veut dire qu'il y a toujours une possibilité de de tes chouva vous avez vu en gros là quand vous avez vu par exemple une lumière qui vient vous avez vu aussi l'exemple de Chanukah si c'est Chanukah c'est ok parce que c'est en Israël si je crois que Hashim il se dévole même dans la galoute en fait autant que tous les béni-israëls on nous a toujours dit de venir en Israël vous savez quoi ? même si on est en galoute alors Hashim il peut quand même se dévoiler à nous alors c'est bon ? d'accord mais d'une différente manière comme je t'ai dit tout à l'heure il y a un filtre en plus il y a un filtre en plus donc ce filtre là il te cache quoi ? la vérité telle qu'elle est réellement puisqu'elle est déguisée dans un filtre à quoi ressemble le filtre de quelqu'un qui fait Chanukah à Los Angeles ? eh bien à un filtre sur lequel il y a peint sur le la vitre Los Angeles donc il va recevoir une Chanukah avec un petit arbre de Noël ou autre chose mais c'est pas le Chanukah essentiel t'as rajouté un filtre il y a encore un autre filtre il y a encore un autre filtre donc finalement tu t'éloignes de la véritable lumière c'est ça la différence entre Eretz Israël où il n'y a plus d'écran de cette manière là c'est d'autres écrans qui appartiennent à la terre c'est pour ça que même quand je vous donne un cours vous êtes tous en Israël vous le recevez quand même ce cours différemment mais c'est quand même dans un autre niveau d'accord ? donc il y a des niveaux différents c'est quoi la manifestation concrète d'un homme qui reçoit donc un homme discrète qui reçoit le fusil d'un sur le capitaine c'est-à-dire tel que Dieu sa volonté il n'y a pas de miroir il n'y a pas d'écran on a parlé de ça quand on a parlé des prophètes il ne dit pas qu'il nous exactement il ne dit pas ça c'est les prophètes si je donne un cours et que le deuxième il cache le premier on n'a rien fait attention déjà qu'on ne se voit pas beaucoup tu n'as pas besoin d'inventer une question si tu n'en avais pas ce n'est pas la peine il faut que je pose une question vous n'êtes pas obligé donc comment ça on appelle maintenant Pessah comment on appelle Pessah vous avez compris ce que ça veut dire mais comment ça s'appelle dans le langage de la Torah la naissance de l'Égypte ok mais la Torah la Torah comment est-ce qu'elle appelle le jour de la sortie d'Égypte Pessah Pessah mais elle a un autre nom comment elle l'appelle Shabbat puisqu'il y a marqué vous allez compter le lendemain de la sortie d'Égypte et là-bas il y a marqué le lendemain du Shabbat donc pour la Torah la sortie d'Égypte c'était un Shabbat donc le lendemain c'est un renouvellement comme s'il n'y avait pas de monde avant vous avez compris c'est comme si le premier dimanche de la création c'était le lendemain de la sortie d'Égypte comme jour 1 au moment de la création vous avez compris ? mais Shabbat il vient après c'est le nouveau nouveau exactement justement c'est pas ça c'est que vous avez dit dans le cours de la France si je ne me trompe pas vous avez dit comme qu'une semaine c'était je crois de mardi soir à mardi soir alors ça serait plus logique qu'il fasse mardi soir qu'après Shabbat parce que du coup on reste quand même dans la même semaine si je ne peux pas c'est comme ça ok du coup ça serait plus logique qu'il fasse ça que mardi soir on était sorti d'Égypte mais la création du monde qu'est-ce qu'il y a eu jour 3 premier mot de la Torah Dieu il dit et que le mardi soit là il aurait été bien grâce ce mardi non qu'est-ce qu'il dit Yom Echad donc c'est ça c'est Yom Echad il n'y a même pas marqué Yom Rishon parce que ce n'est pas un dimanche mais bon comme on traduit en français on est obligé de trahir le texte c'est dommage c'est un péché ou un pécha en hébreu c'est la même racine pochéa ça vient du mot péché en français ils ont pris le mot péché parce que c'était en hébreu pochéa et ils ne savaient pas le dire alors ils ont dit c'est un péché tu as fait un grand péché tu es un pécheur au moins ramène-nous du poisson donc Shabbat pourquoi ça s'appelle Shabbat ? parce que qu'est-ce que tu fêtes Shabbat ? exactement Shabbat c'est une fête vous savez qu'est-ce qu'on dit à Shabbat ? qu'est-ce qu'on fête Shabbat ? la création du monde tu le dis dans la tefila et qui c'est qui sanctifie ce jour ? c'est le peuple qui est capable de sanctifier ce jour donc si tu n'es pas un peuple il n'y a où à l'eau ni sortie d'Egypte ni la sortie de l'Egypte qu'est-ce qu'on dévoilait comme un peuple en Galoute ? quoi ? est-ce qu'on dévoilait comme un peuple en Galoute ? non en Galoute on n'est pas un peuple on est des ossements desséchés pour ne pas oublier dit le Sifri continuez à faire les mitzvot pour ne pas oublier quand vous reviendrez sinon tout deviendra tout nouveau pour vous ça sera 2000 ans perdu c'est dommage donc continuez à mettre les tfilines tu le dis tous les jours dans le Kriyat Shema mais tu ne fais même pas attention de ce que tu dis c'est dommage donne-moi un livre tu as un livre de prière ? qu'est-ce que tu dis à Kriyat Shema ? oui mais qu'est-ce que tu dis ? après quand tu es sorti alors pourquoi ? il y a marqué et vous sortirez de la terre et vous continuerez à mettre les tfilines alors la Chachamim il pose la question quel rapport ? justement il te dit parce que normalement tu n'aurais pas dû mettre les tfilines en Galoute mais les Chachamim et la Torah elle te dit continue à les mettre parce qu'il faut que tu reviennes donc ne pas oublier c'est très important tout ça ça va ? ouais il paraît que c'est moi mais bon il y a une personne en Galoute qui a la porte d'Israël elle va faire un un péché ? un péché un pécheur est-ce que c'est un pécheur ? il ne vit pas au niveau de son peuple cette personne là ne vit pas au niveau de son peuple donc comment ça s'appelle au niveau du Tanakh ? comment ça s'appelle un juif qui est en dehors de sa terre ? ah qui est celui qui ne vit pas au refuge ? non ? non ? ah il y a un pécheur un pécheur un pécheur qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce qu'il dit ? il est dans la vallée dans la vallée et il est 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 dans la vallée non 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 un profanateur de mon nom c'est marqué comme ça ? si vous n'êtes pas sur la terre d'Israël les nations du monde diront ça c'est un juif et Dieu l'a enlevé de sa terre ça veut dire que Dieu est un menteur il a dit qu'il la ramènerait et lui il vit chez nous à Paris si vous n'êtes pas comme ça avant la réfrontation ben badaï ben oui tant qu'on n'a pas tant qu'on n'a pas un état tu peux dire ce que tu veux à partir du moment où on redevient un état et on est souverain sur notre terre c'est une on fait du chilou la chème en dehors de la galoute si vous êtes en Eretz Israël même sans rien faire vous faites du kidou shashel tu ne peux pas faire du kidou shashel en chutzlaharet parce que tu profanes l'existence même de Dieu qui est prometteur du retour d'Israël sur sa terre tu comprends c'est un prophète qui c'est le prophète c'est Dieu qui parle c'est pas le prophète prophète Ehezkel il entend juste ce que Dieu lui dit donc Dieu il dit à Ehezkel dit leur que quand ils sont à l'extérieur de ma terre ce sont des profanateurs de mon nom j'ai pas compris Hachem n'a pas créé qu'Israël mais vadaï mais chaque nature a un lieu qui correspond à sa nature le but est de retourner en Israël en enceintement en moi en en Rousse c'est pas forcément le lieu c'est du chilou la chème momentanée c'est une préparation aussi ça dépend si tu as dans l'intention de venir si tu as vraiment le désir de venir à l'envié en fin à l'envié c'est bien que tu sois aussi optimiste mais c'est bien il y a des gens qui ne pensent même pas et qui ne veulent même pas en tout cas c'est bien de venir mourir ici ça reste un but ça veut dire tout le monde vient pour mourir au moins qu'on soit mort ici c'est bien et le Zohar il dit vous êtes venu pourrir ma terre la rendre impure souiller ma terre au lieu de venir des vivants vous venez des morts comme ça dit le Zohar Rabbi Shimon Bar Yochai alors c'est un peu dur je vous dis ce que Rabbi Shimon dit Rabbi Shimon Bar Yochai on ne peut pas juste faire ça quand ça t'arrange à l'Akba Omer et après tu dis ouais mais quand même ça c'est autre chose tu as le droit de sortir des routes d'Israël pour trois choses l'une d'entre elles c'est ça oui si leur but c'est de les ramener sur la terre oui sinon c'est pas ce qui est écrit dans le Navi le retour vers la terre précède au retour vers la Torah c'est écrit dans le Navi Ézéchiel 36 c'est marqué regarde ce qui se passe à Amsterdam regarde ce qui se passe à Paris et alors ça veut dire quoi donc il faut faire un travail il faut faire un travail il faut faire un travail tout ce dont tu parles maintenant la plupart d'entre eux ils t'ont protégé quand tu étais un petit coq à Paris quand ils ont fait l'armée de quoi tu parles ? d'accord ? ou eux ou leur père ils ont fait des guerres ici pendant que tu étais tranquille là-bas tu peux pas il faut pas parler du peuple d'Israël sur la terre c'est très dangereux alors j'efface tout ce que tu as dit pour ne pas que tu sois chasve shalom quoi ? dommage que j'ai pas un Tanakh ici les petits sont marrons ? non, non, non avant tout avant tout non ? non ? non non on on c'est parti Ok. Ok. Donc, les enfants d'Israël ont fauté. Je les ai éparpillés parmi les nations. Ils étaient comme de l'air parmi les terres de la... Je les ai jugés à cause de leur faute. Et qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas ? Pourquoi ils ont profané ? Mais ils font Shabbat, ils s'habillent tous avec des trucs et tout. Mais de quoi tu parles ? Pourquoi le texte, il dit Ils ont profané directement. C'est ce qu'il dit. Parce que les nations qui sont à côté disent Ce sont les peuples de Dieu Mais ils sont sortis de sa terre. Donc, c'est du khilu l'Hashem. Alors moi, je suis obligé de réparer ce mal. Que les enfants d'Israël, la maison d'Israël a souillé chez les Goïm Dans lesquels ils se trouvent. La reine est mort, les bêtes d'Israël Donc, dit aux enfants d'Israël Ce n'est pas pour vous que je suis en train de faire ça. C'est pour mon nom Que vous avez profané. Donc, je suis obligé maintenant de me sanctifier Mon propre nom tout seul. Comment je vais faire ? Pour que les Goïm, ils sachent Que je suis le vrai Dieu d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Je vais vous ramener de chez les Goïm Je vous ramènerai sur la tête dans des Kibbutzim Kibbutz-ti Et là, je vous jetterai de l'eau Qui va vous rendre pur Vous allez nous nettoyer Ça va prendre du temps je vais vous changer le cœur vous allez avoir un cœur de pierre je vais vous donner un cœur tout doucement, tout doucement, tout doucement et au sixième degré je vais faire en sorte que vous soyez religieux à la fin c'est tout c'est déjà mieux qu'on soit pas religieux mais c'est écrit c'est mieux qu'on soit mon religieux on va dire pas religieux mais c'est juste il vaut mieux être bien voyant et saint d'esprit et de corps c'est pas la peine de dire malade, aveugle, éborgne pourquoi des extrêmes ? voilà la Torah nous dit les choses clairement non, au contraire je lui dis que c'est très important je lui lis ce verset puisque c'est une partie du Tanakh tu m'as dit tout à l'heure qu'elle s'en foutait pas ah, y'a fait ça veut dire alors qu'est-ce que ça fait ? qu'est-ce que ça fait ? est-ce que cette personne vit dans la vérité ou dans un mensonge ? elle vit dans un mensonge il a fait ça il faut lui expliquer ça lui faire étudier à temps ? non, il faut lui expliquer les choses sinon tu vas caresser sa faute en lui donnant encore plus de Torah et en lui disant c'est très bien, reste là-bas il a fait ça c'est le texte qu'on est en train d'étudier mais tu lui fais étudier tout ça tu lui dis quel est son rôle dans le monde est-ce que ton rôle dans le monde c'est d'étudier la Torah ou est-ce que ton rôle dans le monde c'est de revenir former ta nation pour révéler Dieu ? c'est tout mais maintenant par rapport à cette génération encore une fois tu es en train de te cacher derrière des trucs quand on était en Égypte Dieu quand il vient nous faire sortir d'Égypte la première parole qu'il nous dit pourquoi on sort d'Égypte ? pour vous donner la Torah ? pas du tout pour vous ramener sur la terre c'est la première parole de Dieu jamais il a dit autre chose donc tu ne peux pas caresser dans le sens du poil et lui dire c'est bien reste c'est tranquille et tu dis on va faire un cours de Gemara tous les matins il faut lui dire quand même qu'il y a un problème ça ne veut pas dire que je le hais ça ne veut pas dire que je le jette ça ne veut pas dire que je lui jette la pierre mais il faut quand même dire les vérités et discuter au niveau Torah avec des versets sérieusement étudier sérieusement la Torah là je suis d'accord tu ne peux pas dire non non ça va ne t'inquiète pas reste comme ça non de la même manière que quelqu'un ici lui aussi je dois l'aider et ne pas le laisser comme il est à Tel Aviv ou ailleurs je dois lui enseigner aussi c'est ce que j'essaye de faire en allant à Tel Aviv dans des restaurants où il y a des gens qui n'ont pas de kippah qui n'ont rien du tout et qui ne croient en rien et je me tue à aller des soirs dans la semaine à manger avec eux dans un restaurant pour leur parler de la Torah d'Israël avec deux filles comme ça des queues de cheval des machins des lustres partout des lustres des lustres des lustres qu'on nous demande Tauda Rabba Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada